Bonsoir, bonsoir, aujourd'hui nous allons parler de pegging, c'est ce qui figurait sur le planning, il y a beaucoup de mots en "-ing". Alors déjà, de quoi on parle ? C'est quoi le pegging, Maïzena ? Alors, du coup, le pegging, c'est censé parler d'une certaine pratique sexuelle, donc ça va dépendre des définitions, mais on parle en règle générale de quand quelqu'un se fait pénétrer, enfin c'est un rapport anal, avec l'aide d'un got-ceinture, d'un strap-on, tout ça. Donc, en général, c'est surtout associé aux relations hétérosexuelles, donc c'est une femme qui, du coup, pegue, si on le prend comme un verbe, un homme. Mais au final, selon l'article Wikipédia, on peut voir qu'au final, à partir du moment où quelqu'un met un strap-on, est-ce que ce serait pas du pegging aussi ? L'équivalent en bon français, c'est chevillage, paraît-il. Personne n'utilise ce terme. Donc voilà, c'est un mot qui serait, qu'aurait vraiment connu sa popularité à partir de l'année 1998, via le film éducatif Bend Over Boyfriend, il y en a eu deux, en fait c'est un diptyque incroyable, de vidéos d'éducation sexuelle parlant de sexualité, parlant précisément d'ailleurs de pegging, parlant précisément de, tout à l'heure le titre, dans Bend Over Boyfriend, c'est en gros comment enculer son mec, pour le dire assez crûment, où on voit la sexologue Carole Quinn nous expliquer des choses, nous montrer, littéralement, et d'autres couples amateurs également nous montrer cette pratique. Donc la pratique, comme tu l'as rappelé, une femme, un strap-on ou un go de ceinture en bon français, un homme, et puis ben voilà quoi. Let's go ! Allez rouler ! Et donc oui, ça aurait été aussi popularisé par Dan Savage, qui est un journaliste et activiste LGBT, qui a un podcast sur la sexualité, je crois, si j'ai bien compris, dans les années 2000. C'est pas un podcast, c'était, dans les journaux, en fait, il mettait des, ce qu'il appelle des sex-colummes, donc des, du, du, enfin pas des petites annonces, mais en tout cas, voilà, des petits morceaux dans les journaux, où lui, il posait des questions, et après, il prenait des témoignages des gens, qui expliquaient ce que, parce que eux, aimaient bien dans la pratique, ou ce genre de choses. On pourrait se poser la question de l'objectif, si je pose la question de l'objectif, c'est parce qu'elle est souvent associée, quand on a cherché sur le sujet, à l'empowerment des femmes sur les hommes, le fait de renverser les rapports traditionnels, inverser le rôle de pénétrant et de pénétré, bien sûr, pour qu'ils puissent intervertir leur place, et puis sinon, pour le plaisir, tout simplement. Nous sommes sur un chat d'initiés, ce soir. 77% des gens, visiblement, connaissent le pegging, ou connaissaient le pegging avant qu'on en parle. Bravo, 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 bien sûr. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que la représentation du pegging est une représentation, déjà, qui est très marginale, qui n'est pas forcément très courante, et qui a été assez laborieuse, voire difficile au début, où quand même au début, et encore en partie aujourd'hui, s'est associée à la domination, au vice, à une expérience négative. Plusieurs scènes de cinéma qui incorporent du pegging sont en réalité des scènes de viol ou d'agression sexuelle, notamment dans les années 70. Et à partir des années 2010, on a des choses un peu plus... Je crois qu'ils présentent les choses de manière moins... De manière plus... Moins commique, ou en tout cas, oui, plus positive. Il y a Deadpool, par exemple, où on a l'amant double de François Ouzon, que je n'ai pas vu, dans lequel il y a une scène de pegging, apparemment. Donc il y a une représentation qui évolue, et on pourra le constater. Alors, avant d'attaquer cette partie, on va vous poser la question de qui a déjà essayé, ici, en fait, tout simplement. Qui a déjà essayé ? Alors, du coup, 30%... Non, pardon, 19% des gens ont déjà essayé, ici. Il n'y a que 7 personnes dans ce chat, visiblement, qui ont déjà essayé. On ne va peut-être pas non plus, du coup, distinguer et rentrer dans le détail. On n'aura pas forcément beaucoup d'informations de ce côté-là. On va plutôt poser une autre question, qui est qui voudrait essayer ? On a 57% des gens qui veulent bien essayer, ici. Eh bien, figurez-vous que tout ça est assez cohérent avec les statistiques américaines, voilà, qu'on a, mais... Sur womanshealth.com, donc on a une... Je ne sais pas si c'est elle qui a fait la recherche, mais une meuf qui s'appelle Sarah Melanchon, enfin Melanchon, qui est sociologue, visiblement spécialisée en études de genre, qui partage un article, je ne sais pas si c'est celle-ci en vrai, qui explique que le pegging devient plus populaire que jamais. Donc, en 2016, aux USA, 16% des adultes avaient essayé. Je ne me souviens plus combien vous étiez ici, vous étiez 19%, je crois, ça correspond à peu près. C'est ça. Sachant que chez les jeunes, il y avait un peu plus, genre 24% des étudiants hétérosexuels avaient déjà eu du plaisir par sexe anal, ce qui ne veut pas forcément dire pegging. Mais quand même, voilà. Les ventes d'équipements pour pegging ont bandi de 44% par an depuis 5 ans, donc depuis 2018, et ces équipements sont achetés à 70% par des hommes. Ça, c'est les statistiques qui sont remontées par les vendeurs, en fait. Les vendeurs, ouais. Les vendeurs en sex shop. Donc, chez les femmes, il n'y a que 10% des femmes qui disent d'avoir déjà essayé, et 10% supplémentaires qui disent vouloir essayer, et 40% des femmes qui ont déjà fantasmé là-dessus. Donc, jusqu'à 60% des hommes disent vouloir essayer le pegging, c'est 57% du tchat, ça correspond à peu près, si on part du principe que vous êtes majoritairement des hommes, bien sûr. Mais 79% des hommes pensent que c'est gênant de le demander à leur partenaire, de demander à leur partenaire, en tout cas, d'avoir de la stimulation anal. Donc, il y a comme un tabou assez fort sur ce genre de choses. Bah oui, parce que du coup, ça part de l'idée reçue qu'un homme qui aime se prendre des choses dans les fesses, il est gay, quoi. C'est pour ça que beaucoup de personnes, quand elles parlent du pegging, aiment bien mentionner le fait qu'ils parlent de la pratique hétérosexuelle, où du coup, il n'est pas question d'orientation sexuelle, il est vraiment plus question de pratique, où si c'est un homme et une femme qui ont un rapport, il n'y a pas de raison que ce soit homosexuel, du coup. C'est tout ce qu'il y a de plus hétérosexuel. Donc, j'ai été voir quand même les trends sur Pornhub pour voir ce que ça donnait. Il faut savoir que les hommes sont à 28% plus... Enfin, il y a 28% plus d'hommes qui cherchent le mot pegging que de femmes. En mots-clés. En mots-clés. Et c'est un mot-clé avant tout populaire chez les 55-64 ans. Ils ont 36% plus de chances de chercher ce terme. Comparé aux autres âges, ceux qui le recherchent le moins sont les moins de 24 ans. Le terme associé à pegging le plus courant sur Pornhub dans la recherche, c'est Femdom Pégging. Donc, c'est littéralement dans un cadre de domination avec une femme qui domine. Et c'est une catégorie qui explose en popularité dans les sites de 2023, dans certains pays, comme l'Italie par exemple. Je ne sais pas si c'est parce que George de Mélonie vient d'arriver au pouvoir. Est-ce que quelqu'un ici se sent de nous expliquer, dans ceux qui aimeraient essayer, savoir ce qu'ils y cherchent en fait ? Donc, de LM Delight, personnellement, je pense que c'est la sensation de pénétrer l'autre, de mener la danse, lui procurer du plaisir. Et puis, mon petit ami Abby, qui me l'a enfin avoué que récemment, est asexuel. Et du coup, je me dis qu'il serait bien qu'il découvre ce type de plaisir, mais il n'est pas intéressé. Donc, cela reste juste une idée qui m'a traversé la tête deux ou trois fois. D'accord. Ok. Je suis non-minérafable. La pratique m'intrigue pour la posture masculine dans l'acte. Je pense qu'elle me procurerait. Pour moi, pegging, c'est top avec un goût de ceinture. C'est aussi une définition qu'on pourrait utiliser, effectivement. Que tu sois un mec qui ne veuille pas utiliser sa bite, parce que cage ou parce que mec trans, que tu sois une meuf indépendamment du genre de la personne qui se fasse pegue. Après, actuellement, je pegue mon mec en étant pas une femme. Je considère peut-être un pénis. Je pense qu'on aborderait toujours ça comme du pegging, mais peut-être parce que c'est parce que je n'en suis pas encore là. J'imagine que là, encore une fois, c'est différent. Est-ce que pour ceux qui sont adeptes ou ceux qui voudraient partir là-dedans, est-ce qu'il y a un rapport de domination pour vous ? Est-ce que, par exemple, il y a une dimension BDSM ou juste une dynamique dominant-dominé ou maître-soumis ? Est-ce que pour vous, ça implique ça, par exemple ? Parce qu'après, c'est vrai que moi, personnellement, le pegging, j'ai quand même surtout vu ça dans les pornos qui avaient quand même une orientation BDSM, où du coup, c'était la meuf dominatrice. C'est vrai que j'ai rarement vu du pegging dans un autre contexte. Un léger ascendant, commandance, quoi, mais juste une expérité différente. Un couple d'amis le pratiquent. Lorsqu'ils en parlent, ils parlent clairement du côté domi-soumis. J'ai leur plaît. Voilà, par exemple. Dans mon cas, il y en a absolument une. Oui, je la domine. Je le domine, même si ce n'est pas forcément quelque chose que je cherchais. Le côté renversé à la situation. Oui, c'est vrai que ça peut être complètement une recherche de nouvelles sensations. Parce qu'en fait, encore une fois, si tu le regardes avec cet angle-là, c'est celui-là qu'il y a deux positions dans un rapport sexuel. Le dominant, le pénétré et le pénétrant. Et que du coup, c'est très binaire comme vision. Donc c'est vrai que je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense que pour plein de groupes hétéros, le BDSM est une excuse pour découvrir le pegging parce que ça décomplexe le fait d'avoir plaisir anal pour un mec. Oh là là, je suis forcé d'être soumis. Je ne sais pas, parce que quand même, tu... Si, tu vois, c'est d'accord. En vrai, ça peut juste être un moment vanille pour le plaisir prostatique. Ça oui, mais la première partie. Est-ce que vraiment le BDSM est utilisé comme excuse pour découvrir le pegging ? Je ne sais pas. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas pour certains. Après, c'est peut-être pas une généralité, mais... Parce qu'après, c'est vrai que... Voilà, là, on parle de pe... Parce qu'après, encore une fois, c'est des délires sémantiques, mais je pense que le plaisir prostatique, il peut être atteint dans plein d'autres scénarios qui n'ont pas du tout du pegging. Je le vois plutôt comme une sorte d'abandon à l'autre. C'est faire confiance totalement à l'autre et dans une forme sensible d'abandon. Quand on est habitué à être le pénétrant, faire ce switch, ça me permet dans une sorte d'intimité, de vulnérabilité, mais sans accent de domination ou quoi que ce soit. D'accord. Il y a des gens... Voilà, même nous qui parlons beaucoup de sexualité et qui fréquentons les clubs et le milieu BDSM, même dans ce milieu-là, c'est un chemin qui est long pour beaucoup de gens à faire avouer, aimer la soumission. Du coup, c'est ça que je suis sceptique de... Il y a plein de gens qui disent que c'est vraiment le raccourci, c'est plus simple, parce que c'est pas une... Je pense que c'est vraiment, par rapport à ce que les gens me disaient, c'est pas des personnes qui sont dans la communauté BDSM et qui connaissent bien le truc. Justement, c'est plutôt des gens... En fait, c'est vraiment le... Comme je te dis, la porte d'entrée, c'est le seul truc où ils disent... J'ai compris cet argument, j'ai compris. C'est ce qui va être le moins... Je pense que ça croûte à peut-être la réponse, en fait. C'est vachement moins mal perçu d'être un homme soumis que d'être associé à une forme de pratique pour être celle des homosexuels. Voilà, donc du coup, je pense que c'est pour ça que... C'est probablement ça ce qui change, effectivement. Le critère déterminant. Personnellement, c'est mon cas. Je sais que pour la plupart des gens à qui je le dis, ne comprennent pas. C'est plus en mode, moi, normalement, je suis pas un beau homme, mais je suis curieux du BDSM. Dans ce cadre, je veux bien être peg, mais juste dans le cadre d'une séance BDSM, bien sûr. De toute façon, c'est tout le principe du fait que tout ce qui touche au genre, à la sexualité, c'est compliqué parce qu'en fait, on peut pas en parler de manière binaire et juste de manière hétéro, pas hétéro. Et sur la question, d'ailleurs, de homme hétéro, pas homme hétéro, on le voit même dans la pratique, c'est-à-dire que l'hétérosexuel, c'est aussi en fait un bagage social et une construction sociale, de toute façon, et une position sociale à occuper. Et c'est un univers aussi, à part, dans le sens où nous, on croise plein de gens en club qui, de fait, sont des hommes qui peuvent avoir des pratiques qui ne seraient pas jugées par la plupart des hétérosexuels comme des pratiques hétérosexuelles, mais qui se disent hétérosexuels parce qu'ils se vivent comme des hétérosexuels et ils vivent dans un monde où ils sont surtout hétérosexuels et où l'étendue de ces pratiques-là, si jamais elles venaient à être révélées, remettraient en cause leur position sociale, leur position dans la vie de tous les jours et même leur auto-construction, quelque part. De toute façon, on n'est pas là pour essayer de rendre les choses qui rentrent bien dans un carré et que ça ne sorte pas de ce truc. Mais le fait est que, je pense, en fait, c'est propre à chacun. Pour certains, que ce soit le pegging ou d'autres choses, ça peut être vraiment fait comme ça, dans tel contexte, avec telle directive. Et pour d'autres personnes, ça va complètement être différent. Et je pense que c'est ça aussi qui est compliqué dans la sexualité. C'est que chacun a sa propre sexualité et vit sa sexualité à sa manière à lui, à elle, par rapport à son vécu, son expérience. Je pense que c'est... Il ne faut pas chercher à essentialiser non plus. Mais après, c'est bien quand même... Après, je pense que tu es d'accord avec moi. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche plus à ouvrir un peu l'esprit des gens en disant, voilà, ça, c'est des choses qui se font. Vous voyez, au final, c'est des choses qui peuvent être pratiquées par n'importe qui. Il n'y a pas de question de... Surtout si on parle de pratiques. C'est sûr qu'il y a peut-être des pratiques qui vont être plus ou moins... qui vont être plus présentes chez une certaine catégorie de population que d'autres. Mais après, du moment que c'est fait, avec consentement, il n'y a pas vraiment de prérequis particuliers. Donc, il y a plusieurs... Je vous invite à aller voir n'importe quel site de Stakeshop en ligne pour voir quel type d'articles pourraient exister. À défaut d'aller dans un Stakeshop normal, je trouve que, très honnêtement, dans les Stakeshop classiques, même les gros... les grosses boutiques, il y a souvent, honnêtement, beaucoup moins de choses. Et c'est beaucoup plus hétéro-centré puisque ça prend de la place. Avoir des articles, ça prend de la place. Il faut les vendre. Donc, ce que tu as le plus, c'est ce que tu vends le plus. Ce que tu vends le plus, c'est ce qui s'adresse à la population hétérosexuelle qui a du pouvoir d'achat. Mais il y a de tout, il y a vraiment de tout. Les conseils spécifiques, être détendu, utiliser beaucoup de lubrifiant. Il n'y en a jamais assez. Et faire un lavement avant, si jamais vous êtes la personne qui va recevoir, c'est toujours mieux. Et je pense que c'est à peu près... En fait, les conseils ne seront pas différents du sexe anal, que ce soit pour qui que ce soit, en fait. Soit pour un homme ou pour une femme. Je pense que le conseil, il y a à peu près le même. Après, j'imagine que quand tu es une femme, tu as moins l'habitude de faire les gestes que tu dois faire quand tu es en position de faire du pegging. Mais là, dans ce cas-là, en fait, si jamais tu es dans une idée que tu renverses les genres, ou le rapport entre le pénétrant et le pénétré, il faut discuter entre vous. Je crois que c'est le plus simple. On le sait aussi que dans certains... Enfin, moi je vous le dis quand même, mais dans les milieux de gauche, des fois, il y a un peu cette injonction à être celui qui est le plus déconstruit, ou celui qui a fait le plus de chemin, ou celui qui a... Parce que quelque part, ça te donne autorité. Vous avez le droit de vouloir une sexualité tout à fait vanilla, voire pas du tout de sexualité, d'être hétéro cisgenre vanilla, même si vous pouvez trouver ça chiant pour certains, même si moi-même, d'ailleurs, je trouve ça un peu chiant comme vie, très honnêtement. Toujours est-il que chacun vit sa vie comme il le veut, et ça ne doit pas forcément rentrer en interface avec des idées politiques plus affirmées ou moins affirmées. Enfin, c'est pas ça qui fera de vous un bon militant dans les milieux de gauche, si je peux me permettre. Ce sont des choses à rappeler. Bon, moi, je pense qu'on a fait le tour, écoutez. Je pense aussi. Maintenant, vous savez que le pegging, c'est pas du tout une affaire d'homosexuels, c'est plutôt, en principe, une affaire de couples hétéros qui ont envie de changer un peu leurs habitudes et de se dire, allez, on va inverser un peu les rôles. Donc, du coup, il n'y a pas à juger ce soir. Et si vous avez envie d'essayer, utilisez du lubrifiant, faites des lavements si vous avez envie d'être plus safe de ce côté-là. Mais sachez que si vous avez un transit et plus en bonne santé et que vous mangez quelque chose de relativement sain, que vous allez aux toilettes avant, normalement, c'est grand-chose de ce côté-là. Mais en tout cas, discutez-en avec vos partenaires. Et puis, vous n'êtes pas obligés de commencer direct en mode allez, strap-on, et puis c'est parti. Ça peut commencer par juste un petit doigt et puis un deuxième doigt. Et puis la main. Ça, c'est quand vous serez plus... Comme ça, là. Quand vous serez un petit peu plus expérimenté, vous pourrez essayer des choses un petit peu plus intenses. De toute façon, ils n'utilisent plus grand-chose. On vous laisse là, nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada